Bonjour à tous et bonjour à toutes, nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce jeudi 15 juin 2023. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente journée, une très bonne semaine. Donc je viens avec vous ce matin prendre mon petit café et je vais essayer, afin d'avoir un meilleur son, afin de pouvoir avoir de l'ouverture sur ce joli champ d'oiseaux de 4, 6 et 1, on va essayer 7, de vous faire des vidéos le matin très tôt, c'est à me lever un peu plus tôt vers 5 heures du matin, mais vous faire les vidéos le matin, pourquoi ? Comme ça nous serons dans cette énergie de calme, de douceur, de lever de soleil, de cette journée qui commence tout doucement. Ce jeudi nous serons accompagnés par Jupiter, et de quoi nous parle Jupiter ? Jupiter nous parle d'épanouissement, de travail, d'expansion, c'est très bon pour les réponses positives aux entretiens. Puis du chiffre 1 et du chiffre 5, le chiffre 1 qui lui nous parle des débuts, des commencements, et le chiffre 5 lui qui symbolise tout ce qui est nourrissant. Il parle de liberté, de rencontre sentimentale, de séduction, de choix, de changement, de choix, d'indépendance, d'adaptabilité, de communication, de se sentir aimé, de prendre soin de soi. On est en plein pour ma part dans l'adaptabilité. Je m'adapte, selon l'environnement que l'on m'a donné, je m'adapte, je me lève un peu plus tôt, et je fais donc mes vidéos comme ça, je ne suis pas dérangée par le bruit des extérieurs. Ah non, le bruit de la nature n'est pas dérangeant, mais par les hurlements. Donc, on est dans la façon de voir la vie, où on nous amène ce dont on a besoin, et nous devons nous adapter. Il est important que l'on s'adapte. Ou alors on reste en résistance, on se met en colère, on est désagréable. Pourquoi ? Parce qu'on a un sentiment d'impuissance. Vous voyez, tous ces sentiments-là, si on veut les éviter, le seul moyen, c'est de s'adapter à une situation. De la même façon que fait le caméléon, puisqu'il change de couleur selon son environnement, il est bon pour nous de s'adapter à une situation sans changer nos façons de faire. En étant toujours qui l'on est, mais en gardant beaucoup de bienveillance pour soi, afin que les émotions soient moins fortes, afin de ne pas être en colère, afin de ne pas être dans la frustration. Mais plutôt rester dans l'amour, pour soi bien sûr, et pour ce que l'on fait. Donc il y a comme l'idée ce jeudi, et je pense toute cette semaine, d'une leçon à prendre sur la façon de s'adapter. Et après, bien sûr, il y a toujours la notion de respect, faire respecter ses besoins, ses envies et ses choix. Mais d'abord, vous avez mis toutes les chances de votre côté en vous adaptant à la situation. Qu'est-ce qui arrive à nous ? C'est la victoire. Donc on pouvait avoir, ceux qui ont vu, vous voyez, le bateau, pardon, le bâton ou l'épée, l'épée qui est brandie, ça appelle à une espèce de libération de paix. De paix pour soi, de paix avec les autres. Il y a aussi ceux qui ont vu le prince, ici le chevalier, ça nous parle d'action. Mais d'aller vers quelque chose qui nous met en paix, quelque chose qui nous sécurise. Ceux qui ont vu le cheval, alors c'est ceux qui vont vers une action rapide. Quelque chose qui les emporte rapidement. Mais une victoire, vers une victoire. Peut-être que vous cherchez un travail, hop, 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 on vous appelle, vous passez l'entretien, vous commencez tout de suite. Voyez, il y a cette idée de rapidité. Ceux qui ont vu les fleurs, qui ont vu la végétation et les fleurs, on nous parle d'un ancrage. Donc, rapidement, vous allez vous sentir aligné, ancré. Il y a comme l'idée d'être victorieux dans le fait de pouvoir guérir une émotion ou stabiliser. De se stabiliser, d'un recentrage, d'une stabilité émotionnelle. Pour ceux qui ont été plutôt attirés par la roue, la roue de la vie, la roue de la fortune, un gain, c'est un gain d'argent. Pour ceux qui ont vu le petit cochon, c'est un gain. Donc, ça peut être, on vous donne des économies ou vous recevrez un héritage. Ou peut-être que vous avez trop versé dans une situation où vous le rend. Ceux qui ont vu le trésor, ça serait plutôt un gain au jeu, un jeu de hasard. Ceux qui ont vu la roue en général. Il y a une opportunité qui arrive, parce que ça, c'est la roue de la vie. Donc, c'est quelque chose qui arrive rapidement, auquel vous n'entendez pas, ceux qui ont vu le turquoise, le bleu turquoise. Ça nous parle d'une opportunité en termes de communication. Peut-être que vous allez parier oralement, je ne sais pas. Ou alors, peut-être que vous allez avoir un gain qui vient d'une parole que vous avez fait ou d'un écrit. Pour ceux qui ont vu le jaune, il y a quelque chose d'extrêmement lumineux qui arrive vers vous. Pour ceux qui ont vu le orange, ça nous parle d'une équipe. Donc, plutôt jouer en équipe, vous voyez, comme ce genre de rendez-vous le soir où on joue des lotos dans les centres, les choses comme ça. Vous voyez, il y a toute une équipe de personnes. Mais pour ceux qui ont vu cette carte-là, c'est vraiment un gain. Un gain financier. Ou ça peut être un gain en termes de communication, ou un gain, il y a plus d'amis, mais il y a comme l'idée d'une abondance. Ici, c'est une victoire. Victoire sur soi, victoire sur la vie. En tout cas, il y a une victoire. Elles sont vraiment belles, ces cartes. On va regarder ensemble les énergies du Béline. Allez, on est parti. On est parti pour ce... On voit bien les cartes là. Pour ce jeudi, ce jeudi 15, ce jeudi 15 qui nous parle encore une fois de la roue de la vie, qui nous parle d'une opportunité, qui nous parle d'une liberté, qui nous parle de reprendre sa liberté, ses aides, son bien-être. Waouh ! Et une clé. On vous dit que cette nouvelle opportunité est la solution. Ou peut-être vous, vous êtes... Vous avez trouvé la solution afin de vous libérer. Donc, dans ces deux cas là, il y a ou une opportunité qui amène une solution, ou vous avez trouvé une solution qui vous amène plus de liberté, plus de... Comment je pourrais dire ? De bien-être. À l'intérieur de vous, dans votre habitation. Bon, alors, pour moi, je suis en plein dedans. Pour d'autres, c'est une opportunité de déménager. La clé, l'habitation, magnifique. Pour encore certains, c'est l'opportunité de pouvoir guérir et trouver des solutions par rapport à un mal-être intérieur. Si ce n'est pas l'habitation, ça peut être soi, son alignement, ses besoins, ses envies. Quelque chose qui nous ressemble, quelque chose qui va nous donner beaucoup de douceur. Il y a comme l'idée de, vous voyez, d'être en train de se sentir bien. Ça amène des plaisirs, des joies. Il y a une joie retrouvée là, ce jeudi. Il y a une solution qui est trouvée, ça amène une joie. Ouais, il reprend le pouvoir de sa vie. On se repositionne comme ça, on se recentre. C'est super chouette. Mais peut-être que pour certains, on vous dit, tout ceci, vous le voyez arriver, mais ce n'est encore pas pour jeudi. Ça arrive. Peut-être que là, vous êtes en train de voir les choses. Ah oui. Pour certains, on nous parle d'une stagnation professionnelle, mais vous êtes en train d'en discuter. Bon, alors, pour certains, si ceci, c'est professionnel, on vous dit que vous sentez que ça arrive, mais ce n'est encore pas pour ce jeudi. Mais vous êtes en pleine discussion là-dessus. Pour les autres, vous êtes en train de voir cette opportunité et elle est en train d'arriver et elle se met en place. C'est comme si on nous disait, les énergies nous en parlent, step by step. On est sur une première étape. On a trouvé la solution. On sait comment faire. On sait où aller. Et après, on enclenche d'y aller. On n'est pas dans une hyperaction. On n'est pas dans une précipitation. Voilà, on ne se précipite pas. On a actionné. C'est différent. Alors, quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce jeudi 25 ? Après, il y a le retard qui est par terre. Donc, il n'y a plus de retard. On est vraiment sur cette idée d'action. Et ça amène et ça engendre un renouveau. Avec la cigogne, c'est peut-être que vous apprenez que vous attendez un bébé. Peut-être que vous avez une autre façon de voir les choses. Peut-être que vous rebondissez. On vous dit que vous êtes en train de transformer la donne. Vous aurez beaucoup plus d'indépendance. Ou alors, il y a le fait de couper, de finir avec des mauvaises langues. Des personnes méchantes, des personnes... Vous voyez, il y a la fin. C'est la fin, là. C'est la fin de ce qui pique. C'est la fin de ce qui fait mal. Donc, il y a une fin de cycle. D'accord ? Il y a vraiment un renouveau. Donc, il y a une énergie toute nouvelle qui est en train de s'installer, là. On était sur une énergie qui faisait mal, qui piquait, de trahison, de stagnation. Vous voyez, ça me fait penser un petit peu comme une mare. Mais une mare où l'eau stagne et où il y a des moustiques, où il y a de la vague. Et il y a un chantier. Et on est en train de voir qu'en fait, en vidant cette mare, en y ajoutant des poissons, en y remettant de l'eau claire, une énergie nouvelle s'installe. Il y a comme cette idée. Il y a une idée que quelque chose était là, stagnant, gris et éterne. Et qu'on chasse tout ça. On chasse ces nuages-là. On chasse ça pour reprendre quelque chose de lumineux. Regardez la différence de couleur. Celle-ci est tombée à l'endroit. Donc, c'est ce vers quoi on va. Et ça, c'est à l'envers. Regardez comme c'est ternes. Ce sont des couleurs ternes. Ça fait mal, vous voyez. Ça pique. C'est un serpent. Il y a la trahison. Il y a ce qui fait mal. On coupe. La dernière carte, c'était coupée. Et la première, c'était celle-ci. Hop là. On est vraiment sur une renaissance. On est vraiment sur une nouvelle vitalité. Quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce jeudi 15 juin 2023 ? Je pense que je vais me lever beaucoup plus tôt, les amis, et que je vais vous faire ça vraiment très souvent. 6-7 heures le matin, c'est idéal. Alors, je ne vous dis pas, l'hiver, ce ne sera pas plus compliqué, mais j'aime bien cette énergie, cette énergie de changement, cette énergie d'abondance qui est là. D'accord ? Il y a l'idée d'une abondance, de pouvoir voir la chance que l'on a et de pouvoir apprécier le changement par l'abondance. L'abondance, ça, c'est où un gain d'argent qui nous permet le changement ou alors c'est de voir la vie différemment qui nous amène ce changement. Mais dans ces deux cas, on change. Vous voyez, je vous ai dit, il y a une énergie nouvelle. Encore une fois, il y a la cigogne. Regardez, elle est encore là. Elle est là, la cigogne. On dit que c'est fini, le retard, c'est terminé. On ne se... On n'est plus dans la protection d'attendre que ça passe. On est vraiment dans l'action de la création. On n'est plus dans une stagnation là. On s'est beaucoup protégé. Du coup, ça a pris du temps, cette transformation. Mais cette transformation, elle est ici et maintenant. Et avec cette roue, cette roue, elle est maintenant trois fois. Il est temps de tourner la page. Il est temps de passer autre chose. Et cette vidéo s'appellera, il est temps. Ça me vient de l'idée, il est temps. Et comme on a une création, alors un, deux, trois. Vous allez me dire ce que vous voyez en premier. Un, deux, trois. Quelle est la carte ? Et surtout, quel est l'objet sur la carte ? Ou la situation ? Ou peu importe ta couleur. Un, deux, trois. Et on la décryptera ensemble. Donc demain matin, en cinq heures. Peut-être six. Peut-être six. Quels sont les messages et conseils de nos archanges ? Et quel sera l'archange qui nous accompagne ? Tout au monde, ce jeudi, 15 juin 2023. Vous avez vu quand les énergies, elles peuvent d'un jour à l'autre, quand on trouve sa propre solution, changer, bouger. J'aurais pu continuer à me plaindre de la situation. Ben non, parce que j'actionne. J'actionne quelque chose. Et bien sûr, je vais quand même actionner aussi pour avoir plus de pérennité. Mais d'abord, j'y mets une propre action. Pour moi, avant d'agir sur les extérieurs, j'agis sur mon intériorité. J'agis sur ce que je peux contrôler. Ce que je peux contrôler, c'est mes horaires, c'est moi, c'est ce que je fais, ce que je ne fais pas. Et après, bien sûr, je vais faire entendre la raison et mes droits. L'étoile avec l'archange Josiel. Le rêve devient réalité. Croyez en vous. La fin d'une situation difficile. On y croit. Et puis, la paix avec l'archange Azraël. Laissez-le passer derrière vous. Le futur a plus à vous offrir. Remettez-vous-en à Dieu. Tellement, mais tellement. On va prendre maintenant le message de l'appel des sorcières pour ce jeudi 15 juin 2023. Vous entendez ? Vous entendez tous ces oiseaux ? Ce n'est pas magnifique, c'est magnifique. C'est une récompense de la vie, ça. À chaque instant. À chaque instant, la vie nous récompense. Si nous pouvons voir ces cadeaux, les entendre, ça fait du bien. On parle du souffle, de l'éternité. De quelque chose qui va perdurer. Mais bien sûr que quand on installe une paix intérieure, un rééquilibrage, un réalignement avec nous, avec la nature, avec ce que l'on se souhaite. Parce que moi, par exemple, je vous parle de moi. Parce que je pense que quand on parle de sa propre expérience, ça peut aussi servir. N'hésitez pas à me parler de la voix autre. Et c'est avec beaucoup, beaucoup de plaisir que je l'entendrai, que je l'écouterai. Quand on décide de se donner un cadeau, la vie nous offre tous les cadeaux. Et là, quand ça nous parle du souffle de l'éternité, ça nous dit, à l'intérieur de toi, tu as un souffle divin qui peut t'amener vers la joie et le bonheur. Mais c'est à toi de le décider. Est-ce que tu es prêt à le décider ? Yes. Quels sont les messages de notre mère nature ? Quels sont les messages de Gaïa ? S'il vous plaît. Mais ça ne veut pas dire que de vos difficultés, il ne faut pas en parler. Souvent, en parler, on a quelque chose qui arrive. Alors, ça c'est pour moi et ça c'est pour vous. Le deuil. Non, souvenir. Des émotions passées refont surface. Peut-être que pour certains d'entre vous, il y a une empreinte qui est là et vous êtes en train de revivre ces émotions. Ça, c'est la première phase. La deuxième phase, elle est là. Qui veut cette carte ? Ah ben, le deuil, je venais de le dire. Incroyable. Douleur, tristesse, résurrection. Vous êtes, nous sommes sur une petite mort. Pour renaître de nos cendres, il faut avoir touché le fond pour pouvoir reconstruire. Il faut avoir débattir pour bâtir. Il faut avoir été dans l'émotion pour pouvoir l'accueillir, la libérer. Il y a cette idée-là, il y a cette idée. On va regarder maintenant les énergies d'amour pour nous entourer. Nous accompagner tout au long de ce jeudi 15 juin 2023 pour qui je ressens une magnifique énergie hyper, hyper punchy, les amis. Et hop, hop, allez, s'il vous plaît, les énergies d'amour. Hop, je ne me rappelle plus les énergies qu'il y avait pour ce mercredi, puisque je fais la vidéo ce mercredi. Ça parle encore d'une transformation et d'un changement. Donc, je vais rapidement aller, après cette vidéo, jeter un oeil sur les énergies de cette journée. Parce que je les sens, mais, enfin, celles de demain, je les sens magnifiques. Et celles d'aujourd'hui, je les sens vraiment comme une libération, une compréhension. Dites-moi en commentaire comment vous vous êtes senti ce mercredi, comment vous vous sentez ce jeudi. Et si vous voyez cette vidéo mercredi, n'hésitez pas à revenir sur la vidéo demain pour voir si les énergies collent, si elles ne collent pas, il y a quelque chose à comprendre. Dans chacune des vidéos, il y a un message bien précis afin que chacun puisse se libérer. Si on ne l'a pas compris, on peut revenir sur les vidéos. On peut réentendre, on peut réécouter. À un moment, ça ne va pas nous parler, la veille, mais le jour même, quand on vit une situation et quand on réentend, on se dit, bah oui, mais c'est bien sûr. Et c'est à ce moment-là qu'on voit la subtilité des messages. Dans cette situation, on nous dit non, ok ? Et on nous parle, on nous dit non, ce n'est pas le moment. Parce que cet été, il y a quelque chose de beaucoup plus chaleureux qui arrive vers nous. Oui, oui pour cet été. Donc si tu voulais enclencher quelque chose amoureusement, ou si tu pensais avoir une rencontre encore ce printemps, c'est jusqu'au 21, on n'est pas loin. Donc, premier jour d'été, le 21 juin. Donc on te dit non, ce n'est pas tout de suite, à partir du 21, c'est ok. Les énergies sont ok pour que tu aies un nouveau départ, une atmosphère plus chaleureuse, beaucoup plus détendue. Dans cette situation de voir la Côte-Foudre, et qu'il y a eu une période de détachement afin de pouvoir accueillir l'amour, il y a eu cette idée de libérer, libérer des énergies négatives, libérer un passé afin de pouvoir accueillir ce nouvel amour. pour un masculin, ou c'est un masculin qui arrive, ou en tout cas une énergie masculine, peut-être une féminine, mais avec une énergie masculine. Donc dans l'idée, c'est, j'ai appris à libérer, j'ai fait de la place dans mon cœur, j'ai eu cette période de détachement, pour pouvoir accueillir. Ici, ça nous parle d'une protection divine, de la magie qui se met en place, par rapport à des personnes qui essayent, et qui réapprennent à s'aligner, pour sortir d'une superficialité. Donc il y avait comme l'idée de vouloir faire paraître quelque chose, afin de pouvoir mieux vivre, afin que les autres aient un autre regard sur nous. Et du coup, ça n'a pas marché. C'est-à-dire que le fait d'être superficiel, le fait de faire croire qu'on était toujours heureux, ou de faire croire que tout allait bien, ou de faire croire quelque chose, donc c'est ça la superficialité. C'est souvent aller à l'encontre de sa propre nature, c'est souvent se faire voir différent de ce que l'on est. Et sortir de ça, amener l'alignement, c'est pouvoir entendre et voir les messages qui nous guident, vers quelque chose qui nous correspond mieux. Ici, on dit non au coup de foudre, ce n'est pas le moment, tu es guidé vers autre chose. Ok, soit. Ici, on nous parle d'une atmosphère chaleureuse et détendue pour des personnes qui ont réussi à libérer ces énergies par un alignement. Et ici, on nous dit oui, oui à toi ce féminin, ce masculin, pardon, oui à toi cette énergie masculine, d'accord, mais ne sois pas superficielle, sois vraiment juste et entier avec les personnes que tu vas rencontrer. Et tu rencontreras du coup des personnes qui seront plus alignées avec tes propres souhaits. Quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce jeudi ? Hop, et ben voilà. 15 juin 2023, radar intérieur. Apprends à identifier et à te protéger des personnes qui te tirent vers le bas. Alerte pollution, prends tes distances, choisis des relations saines pour toi. Étoile, gêne ta lumière, continue de briller, montre la voix. J'adore cela. Et puis avantage, dans ton cercle relationnel, il y a une personne intéressante pour ton évolution. Exprime-lui naturellement tes pensées, oui tu peux lui faire confiance, it's cool. Pour moi la personne de confiance c'est toi, c'est vous. Alors merci, vraiment. Voilà mes belles lumières, nous allons passer à la prière, à condition que j'ai à disposition d'être tout comme hier, je n'ai pas, je n'ai pas la lumière, pourtant je m'en suis servie, elle est là. J'aurais pu me servir de celle-ci, mais j'aime pas allumer une bougie avec une autre. Pourquoi ? Parce que j'ai mis une intention sur cette bougie, et je ne voudrais pas amener cette intention sur celle-ci, c'est une chose différente. Donc merci à vous tous pour avoir fait ces prières, vraiment, je les ai tellement ressenties qu'aujourd'hui je me sens bien. Et donc aujourd'hui, cette prière s'adresse à vous. Cette prière est pour vous. Cette prière s'adresse à toi, Seigneur, l'univers, le divin, le plus grand, Jésus, Dieu, Allah, Bouddha, peu importe le nom que l'on te donne. Merci à toi de protéger toutes ces âmes magnifiques et bienveillantes qui ont su me redonner force, qui ont su m'apporter chaleur, douceur, émotion, qui ont su me donner les bons conseils, qui ont su me faire comprendre qu'ensemble on est plus fort, que le soutien de chacun est important, et qu'à chaque fois qu'on exprime une pensée, une prière positive, on la reçoit en plein cœur, qu'elle remplit nos cœurs d'espoir et de joie. Merci de les aider, merci de les accompagner, pour tout l'amour qu'ils m'ont apporté, pour toute la douceur qu'ils m'ont envoyé, pour toute la bonté dont ils font preuve. La vie n'est pas une récompense, la vie est un cadeau. Je peux me tromper, je ne serai pas parfaite, et pourtant chaque jour, tu m'offres ce cadeau, alors s'il te plaît, offre-leur le cadeau, le cadeau d'amour, un cadeau bienveillant, un cadeau doux, un cadeau qui les mettra en sécurité, un cadeau qui les rassurera, un cadeau qui les rééquilibrera, qu'il leur amènera la paix, l'abondance d'amour. Merci à toi Seigneur. Merci à toi Seigneur de faire rentrer dans leur cœur, cette douceur, ce bien-être, et cette harmonie. Merci à toi de faire déborder leur cœur d'amour. J'accompagne en ma pensée de cette visualisation, afin qu'on puisse faire remplir toute cette immense lumière que vous voyez, étincelante, entrer dans vos cœurs, et illuminer tout votre intérieur, aligner vos chakras, les ouvrir, que votre respiration soit plus profonde, plus détendue et plus harmonieuse. Merci à toi Seigneur pour toutes ces bénédictions. Merci à toi. Amen. Voilà mes belles lumières, quant à moi, je vous souhaite un magnifique jeudi 15 juin 2023. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager, et bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao. Bye, bye.